Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite surprise, comme j'ai fait depuis le début. Je fais deux signes par deux signes que je tire au sort. Donc là aujourd'hui ça sera la balance et le capricorne. Donc c'est tout à l'heure j'ai oublié, c'est vrai, pour les Verseaux et les Vierges, mais c'est aussi en Lune ou en Ascendant, si ce n'est pas votre signe. Vous pouvez regarder toutes les vidéos, il n'y a pas de souci. Donc balance et capricorne aujourd'hui, nous allons faire ça avec l'arbre de vie, avec des petits cœurs que je mélange, voilà. Eh bien écoutez, je sors l'amour, mais là on n'a pas commencé, donc ça ne marche pas, je suis désolée. Donc alors, pour venir me rejoindre, vous avez en haut de ma bannière mon lien Voyance Sophia Facebook. Vous avez, vous faites plus sous mes vidéos, vous aurez mon adresse gmail pour pouvoir me contacter, tout ce qui est guérison, magnétisme et guidance, d'accord ? Et vous avez mon numéro au téléphone, par contre, je ne veux pas du tout que vous m'appeliez, ça ne fait que par texto, d'accord ? Allez, on y va, on ne va pas perdre de temps. Donc on tire les petits cœurs, je tire six petits cœurs, et après je pars sur les cartes, en fonction des cœurs qui me sortent, ok ? Allez, pour la balance et le capricorne, pour la balance et le capricorne. Couples, attendez, je vous montre bien, couples, ok, on va aller, couples, balance et le capricorne. Ah, on parle de sexe, pardon, sexe. Ben oui, j'ai marqué ça parce qu'il n'y a pas de tabou avec Sophia. Allez, on continue à mélanger, on continue à mélanger. Joie, ben sincèrement, vous avez un très beau tirage. Joie, vie, waouh ! L'éveil, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus qu'un à prendre. Oh, et toxique, ouf, ça finit mal. On va aller voir pourquoi toxique. Alors, déjà le message, on a couple, sexe, joie, vie, éveil, toxique. On me dit que peut-être, un couple, ça se passait très très bien sexuellement. Peut-être qu'il n'y avait que ça, que de l'amour physique, d'accord ? C'est une grande joie, vous avez repris votre vie en main. Ça a été un grand éveil pour vous sexuellement. Mais là, vous vous rendez compte que cette personne est toxique. On va aller voir carte par carte et cœur par cœur. Alors, on va aller, ben du coup, puisqu'on a une couple, nous allons aller sur un tirage amoureux pour savoir ce qui se passe au niveau des couples. Ok, on va prendre l'amour avec un grand A. D'accord, on va prendre l'amour avec un grand A. Allez, s'il vous plaît. Purification, protection, purification, protection. Allez. Pourquoi nous parlons-nous de couple ? Qu'est-ce que vous allez me dire sur les couples ? Allez. Sincèrement, je ne le fais pas exprès. Couple, couple. On est bien sur les couples. C'est vraiment sûr et certain. Les couples. On vous donne la permission, ceux qui sont en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur tête, ou que vous voyez, vous avez une histoire ensemble, même si vous ne vivez pas ensemble. Même si vous êtes en couple, vous pouvez très bien ne pas vivre ensemble. D'accord ? Couple. On vous donne la permission. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Je dis une carte par une carte. On vous donne la permission. Mais attention, pour l'instant, pour certains ou certaines, vous êtes égarés, vous êtes perdus par rapport à votre couple. Donc, on vous donne la permission de pouvoir vous égarer et de remettre peut-être des choses en ordre dans votre vie de couple. J'ai dit une carte par une carte. Peut-être que vous êtes en plein égarement. Peut-être que certains ou certaines sont ensemble. On a des couples qui ne vivent pas ensemble. Pour moi, il y a quelque chose qui est... Pour moi, là, sur ce tirage, j'ai l'impression que certains ne vivent pas ensemble. Donc, vous êtes en couple. On vous donne la permission d'être en couple. Mais on me dit que vous êtes en plein égarement par rapport à peut-être des projets de l'autre où vous n'adhérez pas spécialement à ces projets où c'est compliqué pour vous à avoir des projets communs. C'est pour ça que vous vous posez, mais il y a eu une question, j'ai l'impression. Parce que peut-être que ça va trop vite pour vous. On me dit qu'il va falloir reprendre votre équilibre, réfléchir, peser le pour et le contre. On a la balance. Parce qu'actuellement, vous êtes dans une fragilité pas possible. Malgré la sincérité qu'il y a en vous, c'est comme si, pour moi, là, vous êtes perdus. Ceux qui sont en couple, vous êtes perdus. Vous êtes en plein égarement. Peut-être que vous étiez locataire. Peut-être que quelqu'un ou vous, et je pense plutôt que c'est l'autre, là, parce que c'est vous qui êtes en égarement, qu'on sur une maison. Enfin, vous fonder une famille. En tout cas, on me dit qu'il va falloir reprendre un équilibre et peser le pour et le contre par rapport à une concrétisation. On me dit que là, vous êtes vraiment fragile. Pourtant, votre relation, là, elle est sincère. Elle est harmonieuse. Mais il y a beaucoup trop de jalousie, aussi, dans votre couple. C'est pour ça que vous êtes dans l'égarement. Parce que la jalousie, c'est pas possible pour vous. On va faire une dernière carte. Non, j'ai dit une dernière. Trois, quatre, quatre. ok, il va falloir prendre des risques pour retrouver votre bonheur donc pour moi, ceux qui sont en couple ils vont être en plein égarement par rapport à une concrétisation de quelque chose peut-être parce que l'autre va vous demander un mariage ou vous vous demandez un mariage, vous enfiez enceinte et là vous ne savez pas, c'est ça vous pesez pour les comptes, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire d'accord, parce que vous êtes assez fragile d'accord pourtant la sincérité elle est là mais la jalousie plombe votre couple c'est la jalousie qui plombe votre couple mais on vous demande de garder confiance allez on va aller voir sur le sexe bon, je n'ai pas d'oracle sur le sexe si si j'en ai un si si j'en ai un c'est pas vrai j'en ai un il n'est pas spécialement sexe allez, on va aller voir justement qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au sexe ah non, là ça n'a pas de possible attendez, attendez, attendez il y a des cartes qui n'avaient pas lieu d'être dans cette oracle je ne me rappelle pas du tout comment il s'appelle ça fait un moment que je l'ai je m'en sers très très peu de toute façon je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure que je vais les tirer ok, allez, on y va pour mes amis, balancez capricorne au niveau sexe pourtant, on nous disait jusqu'à maintenant que le sexe marchait très bien bon alors, pour certains ça marchait très très bien là j'ai l'impression vous êtes au bord de l'abîme pour moi, là cette carte je veux dire que c'est c'est volcanique entre vous mais ou c'était volcanique peut-être que c'est trop trop hard il n'y a pas beaucoup de tendresse ou peut-être que c'est un peu trop violent pour vous moi je suis cash, d'accord et 8, 9, 10, 11 et on me dit que là peut-être que vous avez besoin de prendre du recul sur votre relation sexuelle ouais, je vois ça prendre du recul sur une relation sexuelle pourtant c'était le pied on ne va pas dire le contrat peut-être que vous êtes rentré sur une routine peut-être que ça ne bouge pas comment je dis ça ne bouge pas c'est pas ça parce que ce que je viens de voir là on parle de violence enfin, violence c'est pas la violence violence, d'accord c'est pas tendre voilà, c'est pas tendre on continue ok, vous avez envie de changement c'est pour ça que je parlais de routine donc vous avez envie que les choses changent c'est trop routinier pour vous c'est toujours la même chose c'est toujours tout pareil d'accord on commence toujours pareil on finit toujours pareil en fin de compte le sexe dans votre relation il est là parce que c'est comme vous étiez deux enfants vous vous amusez beaucoup on parle d'amusement d'accord où c'était avant où vous étiez énormément amusé et là j'ai l'impression que vous êtes un peu lassé vous êtes plus dans une relation copain-copine où on s'éclate et peut-être que pour certains parce qu'on avait vu le tirage tout à l'heure pour les couples vous avez peur parce que vous avez peur que ça soit trop sérieux vous voulez vous préférez peut-être que ça reste dans dans ce dans cette schématique de on rigole bien ensemble l'amour il est là en toute part mais vous avez peur de perdre ça aussi peut-être sur un vrai engagement ben oui peut-être que pour certains ou certaines il y a aussi accepter tout à l'heure on avait la jalousie accepter le passé de l'autre où votre autre doit accepter votre passé on parle de confusion par rapport à un passé on parle de jalousie par rapport à un passé on parle de vous faites beaucoup de films aussi dans votre tête comment c'est avec l'autre vous voyez ce que je veux dire on se pose toujours au milieu une question à la base est-ce que c'était mieux avec elle ou est-ce que c'était mieux avec lui vous voyez ce que je veux dire là vous en êtes là actuellement donc on parle là pour moi l'inévitable l'inévitable acceptation c'est la jalousie qui est en train de vous pourrir la vie pourtant je suis désolée quand j'avais le sexe et la joie le couple pourtant c'est magnifique ce que vous vivez ensemble vous ne vous posez pas de questions on va s'arrêter là-dessus je ne vous posez pas ce qu'on va parler de sex love sur youtube donc voilà après je suis restée quand même très voilà alors la joie quelle joie vous allez avoir allez on y va quelle joie vous allez avoir oulala et bien écoutez la joie c'est on me parle d'un changement professionnel pour vous on me dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles professionnelles on me dit qu'il y a une clé vous avez la clé pour ouvrir cette porte au niveau professionnel et on peut me dire aussi peut-être qu'il y a un changement il y a une réparation entre vous et ça sera une très bonne nouvelle pour vous peut-être qu'il y a eu une réparation parce qu'on parle de joie peut-être que quelqu'un attendait quelqu'un d'autre enfin un retour de quelqu'un et en fin de compte il y a eu un changement il y a bien eu réparation des bonnes nouvelles sont arrivées vous détenez la clé pour un nouveau commencement la chiffre 1 par rapport à une union voilà pourquoi la joie elle est là on me dit que vous avez attendu patiemment pour certains ou certaines vous avez peu mangé ou mal mangé on dit ça y est l'amour revient la joie revient après l'inconstance vous allez retrouver votre bonheur voilà pourquoi la joie allez sur la vie sur la vie on va apprendre quoi sur la vie on va apprendre la triade allez sur la vie bon là pour certains ou certaines vous êtes dans un tunnel noir donc la vie s'engendre énormément de choses pour certains ou certaines vous vous sentez seul vous vous isolez par rapport à un foyer vous sortez pas de votre cage dorée on me dit que là vous vivez énormément de choses d'épreuves on me dit que vous ne voyez pas la lumière vous attendez le retour de quelqu'un du passé vous êtes dans la pénitence par rapport à quelqu'un vous attendez un retour de quelqu'un du passé vous êtes dans la pénitence par rapport à un partenaire et votre coeur il ne brille plus et pourtant dans le passé il y a eu énormément d'épreuves entre vous je fais ça donc là vous ne voyez pas la lumière et vous restez isolé dans votre petite cage dorée donc on est sur la vie on me dit qu'en tout cas vous êtes protégé on me dit que là il va falloir arrêter de vous faire des films parce que de toute façon on me parle d'un changement pour vous qui arrive phénoménal ça peut être un changement une mutation au niveau du travail ça peut être un déménagement pour certains une progression pour d'autres un changement d'activité on me dit que là les choses vont bouger pour vous donc arrêtez de vous faire des films la vie elle est là il y a des choses qui bougent parce qu'on me parle du changement quand même ok pour certains ou certaines on me dit que vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foutre avec qui vous avez été tenté on parle de beaucoup de choses sur la vie là vous voyez ça nous parle de beaucoup de choses allez on va partir sur l'éveil donc là je vais prendre par rapport à l'éveil pour l'éveil pour l'éveil et bien écoutez regardez ça vous allez revoir la lumière ouvrez votre coeur il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous arrêtez enlevez vos barrières enlevez-vous du chakra du coeur écoutez votre voix intérieure l'éveil il est là alors pour certains ou certaines on vous demande de faire des compiles donc les compiles ça se passe toujours à la pleine lune ou à la nouvelle lune mais vous pouvez les faire aussi n'importe quand ça marchera tout le temps d'accord à chaque fois on dit c'est nouvelle lune c'est pleine lune échelle d'abondance en fin de compte moi sincèrement si j'ai envie de faire une compile je la fais la compile c'est vous faites une page blanche avec le positif votre nom votre prénom deuxième page blanche votre nom votre prénom la page négative vous faites des traits des tirés pardon tout ce que vous souhaiteriez tout ce que vous ne souhaiteriez plus vous prenez après si vous avez regardé mes autres vidéos je le dis quand cette carte sort vous finissez par ici et maintenant merci pour toujours et permanent voilà vous mettez ces deux pages donc sur chaque page d'accord votre nom votre prénom et la fin ces deux pages dans un tiroir toute une nuit le lendemain vous brûlez ça dans votre réveil il faut qu'il ne reste plus aucune écriture et vous allez voir que les choses petit à petit vont changer donc nous sommes dans l'éveil on vous demande d'accepter qui vous êtes hop là il y a beaucoup beaucoup trop de cartes on me dit que l'éveil va vous apporter l'abondance spirituelle et on me dit que vous allez partir sur une grande transformation au niveau de l'éveil on me dit que là vous êtes en train de transition on me dit qu'il va falloir comprendre ok j'ai compris on me dit qu'il va falloir comprendre que ce que vous avez en don d'accord ou en éveil spirituel c'est à vous c'est pas quelque chose qui n'est peut-être que ça vous fait peur de ce que vous découvrez sur vous même peut-être que vous avez des intuitions en disant j'ai rêvé cette nuit ça s'est passé le lendemain vous voyez ce que je veux dire peut-être que vous avez des rêves intuitifs mais n'ayez pas peur parce que là on parle d'un grand changement au niveau de l'éveil et on me dit que c'est une personne chère à votre coeur qui va vous éveiller à énormément de choses pour partir sur une grande transformation ok alors maintenant nous allons aller sur la personne ou qu'est-ce qui est toxique pour vous dans votre vie alors on va prendre celui-ci on va prendre celui-ci alors avec le dadaline carte morcier qui vend cette oracle qui me l'a gentiment offert voilà qui est magnifique vous l'avez retrouvé sur facebook pas sur youtube elle n'existe pas sur youtube c'est Adaline carton aussi cette oracle qui s'appelle l'oracle de april fin d'april allez pour tout ce qui est toxique qu'est-ce qui est toxique s'il vous plaît pour vous mes amis balance et capricorne alors capricorne et balance là on me dit que ce qui est toxique c'est que vous allez devoir faire un choix parce que il y a une perte de quelque chose qui arrive pour vous vous devez abandonner quelque chose on me parle d'un homme balance ou capricorne ça peut être aussi peut-être que vous allez devoir faire un choix par amour par rapport à un enfant qui est un garçon parce que sinon vous allez perdre votre travail pour ceux qui travaillent n'est pas toxique du tout je vous montre les cartes quand même vous allez devoir faire un choix parce qu'il y a une perte qui arrive par rapport à un enfant c'est un garçon ou par rapport à vous même qui avait un esprit on va dire pas mature voilà d'accord on me dit que par rapport à l'amour il y a quelque chose qui va se passer on me dit que ça n'a rien à voir par contre avec le travail ça c'est clair on me dit qu'il va y avoir un retour de quelque chose on me dit que tout ce qui est toxique actuellement pour vous aussi c'est la routine qui s'installe sortez d'une toxicité vous allez revoir peut-être le soleil par rapport à une justice à une pleine lune ou à une nouvelle lune peut-être que ça s'est passé d'un moment je ne sais pas s'il y en a une deuxième là ce point-ci on va regarder on va regarder par rapport à l'argent alors peut-être aussi tout ce qui est toxique c'est l'argent vous brûle les mains l'argent vous brûle les doigts d'accord aussi on peut me dire aussi que ce qui est toxique à l'heure actuelle peut-être qu'il y a on parle d'un jugement d'un procès ou d'un notaire ou d'un avocat en tout cas et on me dit que vous étiez en désaccord par rapport à plein de choses mais vous sortez d'un désaccord les choses vont s'arranger pour un homme et on me parle de quelque chose qui va être gagné ce sera le grand succès au niveau de la justice et par rapport à de l'argent voilà ça c'était des choses qui étaient toxiques pour vous donc ce qui est toxique peut-être un enfant ou peut-être vous-même vous êtes toxique parce que vous avez marre de votre routine donc c'est une toxicité mais ne vous inquiétez pas vous allez revoir le soleil vous allez refaire la fête et peut-être que ce qui est toxique c'est dans votre tête c'était tous les désaccords qu'il y a pu y avoir par rapport à la justice par rapport à quelque chose par rapport peut-être à une perte que vous allez vous pensiez avoir mais le choix que vous allez faire sera le bon financièrement voilà mes amis Balance et Capricorne donc c'était une nouveauté si ça vous a parlé vous likez vous vous abonnez vous laissez des commentaires et voilà je vous dis à bientôt et merci beaucoup au revoir